voilà environ trois heures après c'est la fin de la première levée alors la pâte a bien gonflé et on va la travailler on va l'aplatir pour chasser les bulles d'air qui ont été formées par la levée la première levée on expulse tout le gaz produit j'ai coupé ma pâte en deux parties pour faire deux types de pain la première partie la première boule ça va être pour faire un pain de campagne je vais lui donner sa forme je vais prendre ma sole en céramique je vais mettre un petit peu de farine mais ça peut donc sur une plaque de cuisson à pizza je pose mon pâton dessus je farine parce que j'aime bien et on va grigner le pain donc ça c'est la signature du boulanger ça se fait avec une grignette la grignette c'est ça peut être une lame de rasoir bien sûr donc ce que je viens de faire ça s'appelle les grignes et donc quand on grignote en fait c'est quand on va manger les petits bouts qui ont bien durcite sur la croûte au niveau des grignes voilà cette grignette elle est fournie avec le matériel chez Emile Henry c'est environ une heure avec le deuxième pâton je vais faire trois baguettes alors je vais couper en trois morceaux équivalents et donc le geste je farine un petit peu le geste est le suivant je l'aplatie je rabats la pâte je rabats et je roule je peux pincé les extrémités on va faire ça avec les trois pâtons voilà les trois pâtons à baguettes sont prêts je prends mon moule je le farine donc pareil sur une plaque à pizza ça marche aussi je pose mes pâtons dans l'emplacement et je vais grigner pour l'instant je peux pas grignoter sera à la fin de la cuisson on pourra grignoter on peut croiser c'est comme mon envie en fait il faut laisser l'intérêt c'est de pouvoir laisser la pâte lever tranquillement et je vais mettre à couvert et attendre que ça lève pendant une petite heure par exemple la prochaine étape ce sera juste avant la cuisson et je vous expliquerai la température du four à respecter et les temps de cuisson je vais vous expliquerai la température du four à la cuisson